Bonjour ! Alors, on va regarder ce que les cartes ont à nous raconter. Excusez-moi, je me mets un peu de crème sur les mains. Alors, en ce moment, vous l'avez compris, il y a vraiment un dégrippage en cours. Joli mois de mai, comme je dis toujours. En effet, les masculins sont en train de revenir, même si on ne le voit pas tout de suite, sont en train de tenter de comprendre que leur façon de fonctionner, de communiquer, doit évoluer, s'ils veulent un résultat positif. Ça fait plusieurs jours que les cartes nous parlent de ça. C'est vraiment en cours actuellement et, écoutez, c'est un grand moment pour beaucoup de personnes, je crois. Oui, ça fait plaisir. Alors, vous le savez, je ne pose pas d'intention dans les cartes, c'est les guides qui nous donnent des messages. Les histoires ne se suivent pas. En revanche, comme on a tous un peu des trucs similaires, du coup, ben oui, ça peut nous faire penser à notre histoire dans le détail. Et puis, les polarités peuvent être des deux sexes. La polarité féminine, pour moi, c'est Pénélope, c'est l'indivine. C'est la polarité qui porte la gestation de cet amour durant des années, parfois. Pendant que la polarité masculine, qui est traumatisée et non guérie, elle s'enfuit parce qu'elle aime et qu'elle est aimée. Et celle-là, je l'appelle Ulysse, le monsieur, parce que tel Ulysse, un grand périple, a rencontré des sirènes, des sorcières, des magiciennes, qui vont permettre à Ulysse de grandir, de comprendre que finalement, l'amour, c'est bien. Allez, on va regarder la coupe. Vous voyez, on a quelqu'un qui met fin au problème pour avoir suffisamment de force. Pas la force, démonstration de force, non. La force tranquille. Celle qui n'a pas besoin de faire aucun effort. Sa simple énergie, sa simple présence est très forte. Voilà, mettre fin au problème, retrouver sa force. Et enfin, avoir le plus grand succès qu'il y ait dans le tarot, le monde. Changement de cycle, grand succès, grand bonheur, grande joie, quelque chose de splendide. Eh oui, eh oui. Et ça, ça va pouvoir exister parce que le monsieur aura retrouvé son bon jugement et va pouvoir faire renaître quelque chose. Va pouvoir, parce que le jugement, il y a plusieurs sens. Mais là, je le vois comme ça, vu la disposition des cartes. C'est le fait de faire renaître quelque chose pour accéder à un paradis, à une libération de la vie de mort vivante. Et oui, c'est cette grande aventure passionnante qu'on va faire revivre. Bien sûr, qu'on va faire renaître. Ce qui a impliqué, bien évidemment, de quitter un entourage, une personne, quelle que soit la configuration de l'histoire. Ulysse a été obligé de quitter ses amours qui ne lui apportaient pas grand-chose. Et il l'a fait avec beaucoup de lucidité, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence. Et aussi, en retirant ses masques, en étant dans une authenticité. Et ça, c'est un succès, n'est-ce pas ? Donc, succès. Et puis, enfin, on démarre une nouvelle stabilité, une nouvelle vie avec plus d'équilibre, de posture bien plus équilibrée qu'auparavant. Notamment, en mettant fin définitivement à toutes les énergies tierces, quelles qu'elles soient, qui n'ont fait que générer beaucoup de cauchemars, de culpabilité, d'auto-sabotage, de nuits sans sommeil, à notre belle Ulysse, qui est devenue un bel empereur. Oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et qui, du coup, est prêt à se battre pour faire entendre sa vérité. Ulysse en a marre, il a décidé d'avancer. Et pour ça, il sait qu'il est obligé, lui, de faire ce qu'il n'a jamais fait auparavant. Rentrer à Ithac, nettoyer ce qui se passe à Ithac, s'il y a des adversaires potentiels, type des prétendants autour de Pénélope, parce que Pénélope est une femme qui est très belle, qui a beaucoup d'humour, qui est guérie. Vous savez, une personne équilibrée, ça attire beaucoup. Donc, voilà, Ulysse va être obligé de se battre pour faire entendre ce que lui veut. Il est dans l'intelligence, dans la sagesse, dans la sagacité de l'aigle, et aussi, il est d'une rapidité déconcertante. Eh oui, parce qu'il a beaucoup d'excitation, beaucoup d'excitation. Concernant ce lien, il est même limite obsédé, concernant ce lien indestructible, bien que terriblement toxique, que nous le savons tous, vis-à-vis de sa belle divine, sa tapesse. Donc, une femme qui est très humaine, très profonde, très tolérante, qui connaît bien la nature humaine, et qui, de ce fait, n'est pas dans un jugement intempestif. Et une femme aussi, qui a une grande médiumnité, qui a beaucoup d'intuition, et qui connaît le livre de la vie, et qui sait, depuis très longtemps, de quoi il retourne entre elle et son belle Ulysse. Voilà. C'est beau, c'est magnifique. Eh oui, on met fin au problème pour sortir d'un déni, pour en finir avec cette notion de « je m'aveugle, car je ne veux pas voir l'importance du rêve ». Pour moi, ça c'est un arcane majeur, ça c'est mineur, autant dire que ça, ça vole en éclats. Eh oui, eh oui. Du coup, ben, Ulysse est obligé d'attendre un peu, ben oui, pourtant grandement éprouvé, mais les choses, il sait que lui n'est pas encore tout à fait prêt pour faire les choses de la bonne façon, et quand enfin il va retrouver son pouvoir, et quand enfin il va pouvoir faire action de la bonne façon, en étant totalement conscient de tous les éléments que comporte cette situation, le battleur, il a la maîtrise des coupes, des bâtons, des épées et des deniers. Donc voilà, Ulysse, quand il reprend son pouvoir, quand il comprend que la seule façon d'avancer, c'est de comprendre tous les éléments qui sont dans cette histoire, là il va faire action, et de la bonne façon, puisqu'en effet, il va être enfin capable de poser une très belle proposition stable d'engagement. Certes, il aura été plus lent qu'un escargot à l'arrêt, mais enfin, Ulysse va bouger de la bonne façon. Ok. Donc là, on voit qu'on n'a plus du tout d'énergie tierce, qu'on n'a plus du tout de crapaud baveux ou autre type d'énergie tierce, qui pourrait tenter encore de se mettre en travers de la route d'Ulysse. Là, c'est Ulysse avec lui-même, Ulysse comprenant qu'il doit définitivement aller plus loin, puisqu'il comprend que sa posture actuelle n'est pas tout à fait à la hauteur de la femme qu'il a en face de lui. Et ça, c'est une belle compréhension, je crois. Alors, merci de nous donner la situation de Ulysse. Ah ben voilà. Ok ? On ferme les écoutilles, peut-être, par rapport aux énergies tierces, ou tout simplement, on est encore un peu dans une posture de déni. C'est possible. Ah non, on ferme les écoutilles parce que cet homme a des cadenassés son cœur, il sait qu'il aime Pénélope, il sait qu'il aime sa divine, et qu'enfin, il est ok pour vivre les choses de la bonne façon. Sans se masquer, sans se tenir de façon quelque peu déséquilibrée, il est enfin capable de vivre l'amour. Et ça, c'est important, c'est un grand cap. Mais oui, il veut faire les choses bien, pour sa belle et lui. Il a beaucoup d'équanimité, beaucoup de respect d'elle. Il veut faire les choses de la bonne façon, et peut-être aussi s'engager. Alors, ça peut être le mariage, les fiançailles, s'engager ensemble, etc. Et oui, il a été quand même, lui, pendant un certain temps, sur ses gardes. En restant bien à l'arrêt, il le sait. C'est pourquoi il a pu décanasser son cœur et comprendre l'importance de cette posture d'équanimité, de respecter sa divine tout autant que lui. Et oui, puisqu'il sait bien que sa divine, c'est sa plus belle richesse, sa plus belle réussite, c'est bien elle, c'est bien la mini-impératrice. Et enfin, il a compris, il a posé ce choix. Il s'est dit, c'est elle que je veux dans ma vie, c'est mon plus grand amour, c'est ma plus belle réussite, c'est ma divine. Donc ça, c'est très joli. Donc, Ulysse n'est pas dans une posture de déni. Actuellement, il est dans une posture de fermer les écoutilles pour pouvoir bien assimiler, bien comprendre quelle serait la façon optimale de revenir vers sa belle. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, son problème, bah oui, il a encore besoin de faire un peu d'introspection, cet homme, de se poser des bonnes questions pour pouvoir en commencer à réaliser ses envies dans la matière, notamment communiquer rapidement pour aller vers le bonheur. Donc, on a un Ulysse, oui. Son problème, c'est d'arriver à comprendre. C'est ce qu'on voit en ce moment dans les cartes le matin, beaucoup. Ulysse comprend qu'il doit changer sa façon de communiquer, qu'il doit trouver une communication non-violente, une communication dans la paix, dans le respect de l'autre, pour pouvoir avoir une rencontre sous les meilleurs auspices, de la meilleure façon qui soit, une rencontre optimale avec sa divine. Et ça, c'est le problème. D'où cette remise en question. Je dois changer ma façon de communiquer. Je dois trouver une attitude qui convienne à l'amour que j'éprouve pour cette femme et à la beauté de cette femme parce qu'il sait que Pénélope n'est pas du tout, comme je vous le dis souvent, il part de Karmikazland pour foncer sur Divine's Land. Il change de pays, il voyage à l'étranger. Il sait que cette femme, il n'a jamais connu ça. Il n'a jamais eu d'histoire avec ce genre de fonctionnement. C'est lui qui doit faire cette ultime remise en question pour savoir qu'elle est, pour comprendre et pouvoir mettre en place, digérer, assimiler, être capable de faire ça d'une façon équilibrée pour pouvoir, en effet, revenir de la bonne façon vers sa belle. Joli. Merci de nous dire qu'il est le futur proche entre notre... Ben voilà, action. Il retrouve son pouvoir. Là, il fait les choses bien, il fait action. C'est bon. Tout ça, c'est des arcades majeurs quand même. Bon, il jongle un peu parce qu'il a quelques pensées limitantes en se disant « Mais est-ce que je vais assurer ? Est-ce que je vais être à la hauteur ? » Blah, blah, blah. Normal. C'est quand même Ulysse. Mais il y va. Il y va parce qu'il sait que... D'abord, c'est le timing divin, il n'a pas trop le choix. La source veille au grain. Les armées célestes, vous l'avez vu, c'était surtout dans le club Pénélope ça qu'on a développé cet aspect-là. Les armées célestes, tous les archanges, les maîtres ascensionnés, sont auprès des Ulysse pour leur dire « Maintenant, tu fais ça. Maintenant, tu nettoies tes énergies toxiques. » Maintenant, tu... Enfin, vraiment, on a eu en place là vraiment des cartes qui nous parlaient de grands nettoyages massifs pour les Ulysse d'un passé très toxique. Et du coup, voilà. Donc, il a encore quelques petites pensées limitantes. Mais il est beaucoup plus au fait de ce qu'il peut faire qui serait positif et de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Oui, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il reste dans ses masques. Et voilà. Donc, pensées limitantes mais une grande nostalgie, une grande envie de retrouver sa Pénélope qui est la réalisation de ses souhaits. Et il est quand même encore un peu dans l'énergie de... Heureusement que j'ai mis fin aux énergies tierces qui m'emmenaient sur un terrain qui n'était vraiment pas le bon. En tout cas, il a vraiment eu, cet homme a peut-être eu un burn-out ou flirté avec. En tout cas, il a vraiment eu beaucoup de nuits sans sommeil. Mais vous voyez, il est enfin dans sa belle posture d'empereur, dans une posture lumineuse pour retrouver Pénélope. Bon, c'est une belle histoire. Mais bon, il va le faire. Il va le faire, mais il jongle encore un peu parce qu'il va vite. Il va vite. Là, Ulysse fonce. Il sait qu'il n'a plus le temps, qu'il ne peut pas perdre de temps, qu'il en a assez perdu durant des années, voire des décennies. Ça dépend vraiment de chaque histoire. Alors, merci de vous éclairer les cartes qui sont tombées. C'est beau, on a beaucoup de retours là. C'est vraiment de plus en plus clair, de plus en plus fluide. Et c'est magnifique pour les divines. On le sent, hein ? Ouais, on est d'accord. Alors, merci de vous éclairer le 2DP, la situation actuelle de notre belle Ulysse. Oups ! Bon, ok, d'accord. Voilà. On parle de foyer, on parle de sécurité, on parle de famille. de maison. Voyez, il attend. Voilà. Ce 2DP, c'est ça, c'est... Je suis préoccupée, j'attends de retrouver Pénélope, et parce que je veux créer ce foyer en ayant un vrai succès en amour. Succès qui a été mis à l'arrêt pendant pas mal de temps. On est bien d'accord ? Eh oui, mais bon, là, maintenant, le temps presse, timing divin. Donc, il est dans ce 2DP parce qu'il sait qu'il doit se remettre en question. Du coup, il s'est mis à l'arrêt. Il est dans une posture d'attente aussi. Il n'a qu'une envie, c'est de retrouver Pénélope. On est d'accord. Mais il est très préoccupé parce qu'il se dit « Maintenant, c'est à moi de faire les choses de la bonne façon. » D'où cette fermeture d'écoutilles par rapport à toute personne extérieure à son histoire avec Pénélope qui pourrait tenter de l'emmener sur un chemin différent. Lui, il ferme les écoutilles. Il a besoin de faire le point avec lui-même, d'être dans cette posture d'ermite, à aller chercher sa lumière intérieure, à trouver sa part lumineuse, à sortir d'une communication un peu déséquilibrée, un peu chancelante qu'il a pu avoir par le passé. Très bien. Il est préoccupé. Il se pose des... Vraiment... Oui, il sait qu'il a vraiment besoin de faire une plongée en apnée dans les grandes profondeurs de sa personnalité, de sa psyché, pour trouver sa lumière. Ok. Merci de nous éclairer le problème d'Ulysse, l'ermite. Pourquoi l'ermite est-il un problème ? Et bien voilà. Parce que Ulysse veut les grandes honneurs. Il veut communiquer de la bonne façon. C'est bien lui, c'est bien cet homme riche, ce bon, bonne personne, qui a eu une route terriblement longue et éprouvante, on est bien dans l'histoire d'Ulysse. Eh oui. Parce qu'il a courtisé, malheureusement, une jeune femme qui était plus préoccupée par son apparence que par la valeur de son cœur, et qui du coup, elle, elle l'a mis sur la paille. On est d'accord ? Et du coup, pour avoir ce grand bonheur dans sa vie, il a fallu qu'il se batte avec une personne fausse. Hum hum, on ne voit pas qui. Qui l'obligeait à avoir une vie de hamster dans la peine et le travail. Et que lui, il pensait juste à un mariage de la bonne façon et bon, un peu plus qu'un mariage et de créer son foyer, mais un foyer qui soit un vrai cadeau, quelque chose qui soit quelque chose de bien. Donc Ulysse, avec tous ses éléments dans sa tête, sait qu'il s'est fourvoyé avec des personnes qui n'étaient pas dans une posture d'amour, qui l'ont un peu enfermée, on l'a compris. Personnes fausses, personnes qui l'ont appauvrie, qui lui ont pris son argent, qui l'ont dépouillée. Je ne vous apprends rien, c'est un peu la trame dans beaucoup d'histoires. Et voilà, son problème, c'est ça, c'est de se poser les bonnes questions parce qu'il veut absolument communiquer de la bonne façon pour qu'il y ait un résultat de haut niveau. C'est même plus pour avoir du succès, c'est pour avoir les honneurs. C'est-à-dire, ça va plus loin que le succès. C'est cette notion d'être considéré comme étant waouh, vous voyez ? Eh oui ! Il ne faut pas oublier que c'est un empereur quand même. C'est Ulysse. Ce n'est pas... Non, non, non. Il voit les choses en grand. Il veut faire les choses bien. Il voit les choses en grand. Il n'a qu'une envie, c'est que Pénélope le regarde avec admiration et qu'elle se dise « Ah ! Waouh ! » Quand même ! Yes ! Vous voyez ? Quelle est cette joie, ce contentement, cet état de « Ah ! » Waouh ! Vous voyez ? De belles surprises, de quelque chose de positif, quelque chose avec de l'honneur. Ça va plus loin qu'un succès. Beaucoup plus loin. Il veut faire les choses parfaitement. Et il sait qu'il a perdu la face vis-à-vis de cette femme pendant des années. Même si elle lui a pardonné et qu'elle est au-dessus de cela, elle l'aime d'un amour inconditionnel, lui n'accepte pas ça. Il a besoin quand même de redorer son blason et de se dire « Hum, t'as assuré. » Vous voyez ? C'est à la fois le regard émerveillé de Pénélope dont il rêve et à la fois lui se dire « Ah ! Quand même ! J'ai rectifié le tir de la bonne façon. » C'est un peu ça. Vous voyez ? Communication pour obtenir de grandes honneurs. Donc, réflexion intense. On le comprend. Merci de nous éclairer le futur proche, le battleur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il va faire, Ulysse ? Il fait action, mais qu'est-ce qu'il nous fait, notre bel Ulysse ? Que fait-il ? Ah ! Oui, mais oui ! Il faut qu'il ait tous ses pouvoirs parce qu'il sait combien on l'a dépouillé, combien on l'a volé. On lui a volé ce grand amour, on lui a volé sa bonne dame, tout à fait. Et il a été emprisonné, cet homme. Mais il bouge, il va loin pour avoir ce succès en amour avec sa bonne dame en l'épousant. ça, cet homme a compris et c'est pourquoi il veut tous ses pouvoirs, il ne veut pas la rater. Il fait action parce qu'il sait que jusqu'à présent, il s'est toujours laissé dépouiller. D'ailleurs, on le voit sur la carte, le gentleman se fait voler et il lui suffirait de regarder et d'agir. C'est un enfant qui essaye de le voler. Mais le gentleman ne bouge pas, il regarde ailleurs. comme Ulysse a fait pendant de nombreuses années. Donc, voilà pourquoi il veut garder, il retrouve ses pouvoirs et pourquoi il fait action. Parce qu'il ne veut surtout pas qu'on lui vole Pénélope. Ça, c'est hors de question. Donc, peut-être que dans cette histoire, Pénélope a des prétendants. C'est fort possible. On a toutes, pas forcément, mais beaucoup de Pénélope ont eu la chance de rencontrer une âme sœur. Vous savez, je vous en ai parlé il y a quelques semaines et Ulysse se dit mais attention, il risque, il ou elle, risque de me voler Pénélope. Et ça, ça ne va pas du tout. Donc, Ulysse fait action de la bonne façon. Comme dans l'Odyssée, Ulysse rentre à Ithaque, il se déguise en vieillard mendiant pour ne pas attirer l'attention et il va trucider tous les prétendants de Pénélope. Mais absolument. Et après, il ferme l'île. Donc, c'est vraiment, c'est un peu ça. Là, on est face à un héros, un demi-dieu qui veut faire les choses bien et qui veille au grain pour ne pas qu'on lui vole sa belle. C'est magnifique. C'est beau. Allez, on va voir un autre oracle. Merci de vous éclairer les cartes qui sont tombées, s'il vous plaît. Belle histoire, belle histoire. Alors, merci d'éclairer le présent, situation présente d'Ulysse, le 2DP, la préoccupation et l'attente, s'il vous plaît. Oui. Et voilà, voyez, Ulysse, il est dans une forme de, il se ressource, il trouve de la paix, du bonheur, du bien-être. L'été, c'est ça. Et puis, il moissonne aussi parce que l'été, c'est quand même une période de moisson et il est bien dans son intérieur, voyez, il est dans son foyer, il est dans cette notion de préparation, de faire en sorte que, pourquoi il ferme les écoutilles ? Il ne veut surtout pas être dérangé, il ne veut qu'une chose, c'est ça, avancer de la bonne façon, absolument. Voyez, il a été emprisonné dans une forme d'adultère parce que lui, finalement, il a toujours aimé Pénélope, mais il a eu quelques jupons, on va dire. Donc, il sait un peu, il sait qu'il s'est enfermé là-dedans et qu'il faut qu'il se repose. Vous voyez, c'est lui, l'homme, et là, on a Pénélope. Et bien sûr, ils sont adultes, ce sont devenus des parents et il y a une grande réussite qui va arriver rapidement. Ça, c'est certain. Donc, c'est pourquoi, là, il est arrêt, fermeture des écoutilles pour pouvoir donner le meilleur de lui-même dans un temps très court. Merci d'éclairer le programme d'Ulysse, l'armite et les grandes honneurs. Eh oui, vous voyez, eh oui, parce qu'il en est malade. Et puis, il sait aussi que c'est sa part à lui qu'il doit guérir. Il sait bien qu'il a un traumatisme, une forme de maladie, de dévrose, chaque histoire est différente. En tout cas, il sait que lui a quelque chose à guérir. Il y a cette notion de maladie, cette notion de si je me suis toujours mal tenue avec cette femme pendant des années, voire des décennies, ce n'est certainement pas parce que je n'étais pas malade. Porter des masques, c'est malade. Vous voyez, il comprend ça. C'est pourquoi il fait ça. Il y a cette notion de j'ai un truc à guérir. C'est moi qui ai un problème, ce n'est pas Pénélope. C'est moi qui dois guérir cet aspect maladif en moi qui m'oblige à porter des masques, qui m'oblige à fuir face à l'amour, qui m'a fait me tenir comme je me suis tenue durant autant de temps. Donc, ça colle parfaitement. Puis, il y a cette notion aussi de vouloir quand même faire les choses en grand parce que il a quand même une haute opinion de lui-même. Il veut faire les choses bien. En tout cas, il a une haute opinion de sa belle, ça c'est sûr. Vous voyez, il veut réussir cet examen et aller vers des horizons nouveaux avec un voyage à l'étranger. On sort de Karmie-Cazelang pour aller à Divine's Land avec une renaissance et de belles découvertes. La naissance de l'amour qui est la clé du destin, des beaux cadeaux et il va y avoir un déménagement. Soit c'est Ulysse qui va déménager, soit c'est Pénélope qui va déménager. En tout cas, il y a cette notion quand même de changer de pays, de lui comprendre que s'il veut que ça marche, il faut que lui fasse un changement radical, aller vers des horizons nouveaux à l'intérieur de lui-même pour guérir ce côté malade qu'il a, trouver une nouvelle version de lui à laquelle il est quelque peu étranger, on peut le dire, et puis réussir cet examen de guérir, d'aller plus loin pour réussir son retour de la meilleure façon qui soit. Merci d'éclairer le battleur avec le vol le futur proche dans cette grande et belle histoire d'amour. D'accord, c'est là. Oh, c'est joli. Il est dans la sagesse, 33 en plus. Ben regardez. Beauté, luxe, ça, c'est Pénélope. Pénélope, c'est la beauté, le luxe de notre Ulysse. Pourquoi ? Parce que nous avons tous une notion de beauté et de luxe qui sont différentes pour chacun, on est bien d'accord. et pour lui, la plus belle femme au monde, c'est elle. Bien sûr, puisqu'elle a le regard de l'âme. Et la plus belle chose qu'on puisse voir chez quelqu'un, c'est le regard de l'âme, surtout quand c'est la moitié de notre surâme. Là, il se retrouve avec la plus belle chose vu que c'est son âme à lui qui lui parle. On est d'accord. Donc, Pénélope est la plus belle et cette notion de luxe parce que Pénélope n'a rien à voir avec Karmika. n'a rien à voir avec les énergies tierces. Pénélope est élégante. Pénélope n'aime pas voler les gens. Pénélope se respecte, respecte les autres. Pénélope n'est pas dans une agressivité latente, sourde, type passif-agressif. Ça, c'est quand on n'est pas guéri. Pénélope est guéri. La divine est divine. Et du coup, cette notion de profondeur, cette notion de bienveillance, de voie du milieu, d'alignement, de sérénité, d'équilibre qui émane de sa divine, eh bien, c'est un véritable luxe pour cet homme qui a quand même été confronté à des personnes un peu à la moralité douteuse. Alors, bien sûr, il y a de tout, on est d'accord, là, je fais un grand fourre-tout, une belle généralité. Mais c'est vrai que soit ce sont des personnes immatures qui ont besoin de mûrir, de grandir et qui vont certainement le faire, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Ne pas oublier que la karmique de l'un pourrait être la divine de l'autre. Après tout, restons ouverts. Mais, pour Ulysse, l'éthique, le cœur, l'esprit de sa divine, c'est un véritable luxe parce qu'elle est largement au-dessus de tout ce qu'il a pu rencontrer jusqu'à présent et c'est la plus belle. Et là, Ulysse, quand il revient, il est dans cette maturité, cette sagesse, cette notion de « Ok, maintenant j'ai compris, je dois aller vers elle, j'ai fui pendant des années, je me suis fait mal, j'ai compris que, en plus, tout ce que je faisais, c'était risquer de la perdre, donc je retrouve mon pouvoir, mais en étant un maître, en ayant cette sagesse en moi. » Pour moi, il y a cette notion de maîtrise, de « cet homme a compris que c'était lui qui devait guérir et que c'était lui qui devait changer face à cette femme qui, elle, a déjà fait ce travail. » Et du coup, écoutez, il y a beaucoup de maturité dans ce retour, il y a beaucoup de respect de l'autre, et puis aussi, cette notion quand même, il va regarder Pénélope avec des yeux complètement alors, énamourés. Vous voyez, beaucoup de sagesse, corne d'abondance, bien évidemment. Le divin, à partir du moment où Ulysse revient, va combler les deux protagonistes avec beaucoup de bienfaits matériels et puis tout ça, ça va se faire très rapidement, malgré des tentatives encore à distance, d'une karmique un peu encore avec des outils obsolètes et totalement dépassées. Vous l'avez bien compris. Ah oui, la pauvre, la pauvre karmique, elle est encore, elle a quelques trains de retard dans cette histoire parce que tenter encore de retenir Ulysse avec des actions un peu douteuses, eh bien, je lui souhaite d'en comprendre la leçon. C'est ça surtout, c'est de grandir, d'avancer, de comprendre. Voilà. Écoutez, c'est une histoire assez jolie aujourd'hui avec cette notion d'un homme qui fait une ultime plongée à l'intérieur de lui pour pouvoir revenir avec cette grande force, ce grand pouvoir et qui va faire les choses bien avec beaucoup de sagesse pour retrouver la femme de sa vie. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt.